Alors Rita, le personnage principal du roman, c'est une femme assoiffée de liberté, en pleine quête identitaire puisqu'elle a quitté l'Espagne pendant l'exode républicain appelée la retirada de 1939, qui marque la fin de la guerre d'Espagne, et elle arrivait au pouvoir de Franco. Donc on rencontre Rita à l'âge de 10 ans, au tout début du roman, et puis on va la suivre jusqu'à ses 80 ans. Elle est la grand-mère de la narratrice qui prend en premier la parole dans le roman. Le prologue et l'épilogue sont la voix de la petite fille qui va recevoir en héritage de sa grand-mère la commode au tiroir de couleurs. Les chapitres ou les tiroirs sont la voix de Rita, la grand-mère, qui livre son histoire à sa petite fille. Je pense qu'une famille ou une personne qui se retrouve confrontée à cette chose terrible qu'est le déracinement quand il n'est pas choisi, a un besoin d'abord, peut-être non pas de conserver des objets comme je l'ai écrit, mais de se serrer très fort. L'entité de la famille devient quelque chose de très important quand le pays n'est plus un refuge. Les odeurs, la lumière, quand tout ça manque, je crois que c'est surtout la famille qui devient un refuge. Donc l'héritage et la transmission deviennent cruciaux. Et c'est ça qui donne de l'importance à tous les objets qui se trouvent dans la commode. C'est ce qu'ils vont raconter. L'objet finalement n'est qu'un prétexte à dérouler une histoire et permet de mettre tous les sens de la petite fille en éveil au moment de ses retrouvailles inattendues, au moment où elle découvre la commode. Le fait de passer par le toucher grâce aux objets va maintenir encore un peu plus longtemps et un peu plus fort ce lien entre cette grand-mère et cette petite fille, je crois. C'est le silence qui m'a été imposé au sein de ma propre famille au sujet de cette histoire qui semble-t-il était trop douloureuse pour eux, pour les mettre en capacité de la raconter, qui a forgé mon envie de me plonger dans une fiction qui allait me permettre effectivement de m'enraciner de façon imaginaire en m'inventant plein de choses que j'aurais aimé connaître, finalement, c'est-à-dire cette libération de la parole, cet assassinat du silence. Je ne sais pas si c'est un hommage aux femmes ou un hommage à tous les exilés ou un hommage à ma propre famille ou un hommage à l'histoire de l'Espagne ou un hommage à l'être humain et à la différence. C'est probablement tout ça à la fois. Clairement, l'écriture de chansons ne permet pas la liberté que permet le roman. On a le temps d'installer des situations, de faire monter une tension. Donc, c'est un exercice qui est difficilement comparable. Je procède toutefois de la même façon. C'est-à-dire que souvent, ce sont d'abord des images qui me viennent et qui vont nourrir le contenu. Souvent, j'ai une image et je vais la décrypter pour en extraire ce qu'elle raconte. Donc, pour les chansons et pour le roman, j'ai procédé un peu de la même façon. Simplement, pour le roman, j'ai pu le faire sans me brider, sans me censurer, notamment sur la longueur. J'espère que toutes les femmes de cette commode feront autant de bien à ceux qui vont les rencontrer en les lisant qu'elles m'ont fait du bien à moi en les écrivant, tout simplement.